Résoudre l'équation x plus la racine carrée de 3x plus 10 divisé par x moins la racine carrée de 3x plus 10 est égale à x plus 1 divisé par x moins 1. Commençons par les conditions d'existence de cette équation. Ce dénominateur x moins 1 doit être différent de 0, ce qui signifie que x doit être différent de 1. Là et là, nous voyons la racine carrée de 3x plus 10. Donc ce radicant 3x plus 10 doit être plus grand ou égal à 0, ce qui est vrai si et seulement si x est plus grand ou égal à moins 10 tiers. Ce dénominateur x moins la racine carrée de 3x plus 10 doit être différent de 0. Regardons pour quelle valeur de x ce dénominateur s'annule. Donc résolvons cette équation. D'abord nous mettons la racine carrée de l'autre côté du signe d'égalité et ensuite nous élevons des deux côtés au carré. Mais attention, si on élève une équation au carré, on a peut-être rajouté des solutions. Résolvons cette équation du deuxième degré et pour cela nous l'écrivons sous forme canonique. S'il y a deux solutions, alors la somme des deux solutions doit être égale à 3 et le produit doit être égal à moins 10. Par conséquent, les deux solutions ne peuvent être que 5 et moins 2. Vérifions si ces deux valeurs sont bien solution de cette équation-là. Regardons d'abord pour 5. 3 fois 5 c'est 15, plus 10 c'est 25, et la racine carrée de 25 c'est 5. Donc en remplaçant là-dedans x par 5, nous trouvons 5 moins 5, c'est-à-dire 0. Donc 5 est bien solution. Maintenant pour moins 2. 3 fois moins 2 c'est moins 6, moins 6 plus 10 ça fait 4, dont la racine carrée vaut 2. Donc en remplaçant là-dedans x par moins 2, nous trouvons moins 2, moins 2. Ça ne fait pas 0, ça fait moins 4. Par conséquent, le moins 2 est à rejeter. Donc la seule solution de cette équation-là, c'est 5, et par conséquent, x ne peut pas être égale à 5. Nous allons mettre ces trois conditions ensemble, ce qui signifie que le domaine de définition de l'équation, c'est, vu cette inégalité-là, de moins 10 tiers inclus jusqu'à plus l'infini, intervalle duquel il faut enlever le 1 et le 5. Donc voilà le domaine de définition de l'équation. Domaine de définition que nous retenons ici. Maintenant, nous résolvons l'équation. Mettons cette fraction à gauche du signe d'égalité, comme ceci, et ensuite on réduit tout au même dénominateur qu'on peut laisser tomber, vu qu'on travaille dans cet ensemble-là. On obtient ainsi cette équation-là, dans laquelle nous distribuons le tout. Ainsi, nous obtenons cette équation-là. Nous voyons x au carré moins x au carré. Ces deux termes sont partis. Ici, nous voyons moins racine carrée de 3x plus 10, et là, nous voyons plus racine carrée de 3x plus 10. Donc, ces deux termes-là sont également partis. Qu'est-ce qui reste? x fois la racine plus x fois la racine, ça c'est 2x fois la racine, et puis là, nous voyons moins x, moins x, ça c'est moins 2x. Ainsi, l'équation nous mène vers celle-là. Celle-là peut être divisée par 2, et nous pouvons mettre le x en évidence. Ainsi, nous obtenons comme équation ce produit nul. Ce produit est nul si et seulement si le premier facteur est nul, ou bien le deuxième facteur est nul. Le premier facteur est nul lorsque x vaut 0. Le deuxième facteur est nul. Ça c'est une équation irrationnelle. Nous mettons le moins 1 de l'autre côté du signe d'égalité, et ensuite nous élevons l'équation au carré, comme ceci. Mais encore une fois, l'élévation au carré a peut-être rajouté des solutions. Cette équation-là devient 3x égale moins 9, c'est-à-dire x est égal à moins 3. Vérifions pour moins 3. 3 fois moins 3, c'est moins 9. Plus 10, ça fait 1. La racine carrée de 1, c'est 1. Et 1 moins 1, ça fait bien 0. Donc, nous avons obtenu ces deux solutions, 0 et moins 3. Mais attention, il faut regarder si ces deux solutions-là se trouvent bien dans le domaine de définition de l'équation. C'est le cas, 0 est dans ce domaine et moins 3 aussi. Par conséquent, ces deux valeurs-là sont à mettre dans l'ensemble solution de l'équation. de l'équation.